oui bonjour mes chers donc maintenant donc on va travailler donc la grammaire donc on va entamer donc une nouvelle leçon donc c'est ce qu'on appelle la phrase simple et la phrase complexe on a donc déjà vu donc la définition de la phrase on a déjà dit que la phrase est une suite de mots qui a un sens alors est toujours la phrase commence par la majuscule et se termine par un point et peu importe bien sûr le point que ce soit le point que ce soit le point d'interrogation d'exclamation etc alors maintenant donc on va travailler bien sûr donc nos exemples pour découvrir bien sûr donc la différence entre les deux types de phrases c'est bon alors on va commencer par le premier exemple j'attends le facteur alors regardez cette phrase où le verbe dans cette phrase très bien donc c'est à temps c'est bon alors puisqu'on a un seul verbe conjugué donc on a un seul verbe c'est un seul verbe conjugué alors ce type de phrase on peut l'appeler donc c'est une phrase simple alors on peut dire que c'est une phrase simple pourquoi elle est simple parce qu'il contient un seul verbe mais vous faites attention mes enfants il veut que ce soit donc un verbe conjugué c'est pas un verbe à l'infinitif on compte seulement les verbes qui sont conjugués maintenant on passe au deuxième exemple je suis venue j'ai vu j'ai participé alors on va commencer donc la même oui on va même bien sûr compter donc le nombre de verbes qui se trouve dans cette phrase alors le premier verbe c'est celui est venu donc c'est le verbe venir au passé composé après qu'est ce qu'on a on a et vu donc c'est le verbe alors je vais même marquer donc l'infinitif donc c'est le verbe venir ici donc c'est le verbe voir et le troisième verbe c'est le verbe participer alors ces verbes là ils sont tous conjugués bien sûr au passé composé alors il y en a combien dans cette phrase on a un deux trois alors automatiquement alors est ce qu'il s'agit d'une toujours d'une phrase simple non alors on peut dire que le type des sept plutôt c'est pas un type mais on peut dire que cette phrase est une phrase simple c'est une phrase pardon complexe c'est une phrase complexe pourquoi il est complexe parce qu'il contient trois verbes conjugués c'est bon alors maintenant donc on passe au troisième exemple le facteur n'est pas venu car elle était là alors on va chercher le premier verbe alors le premier verbe ici donc c'est est venu alors c'est et est venu donc c'est ça le verbe c'est le verbe venir alors le deuxième verbe donc c'est le verbe être ça veut dire ici on a combien de verbes donc on a deux verbes donc c'est le verbe être et le verbe venir alors puisqu'on a deux verbes conjugués ça veut dire qu'il s'agit ici donc la même chose donc c'est une phrase complexe complexe alors ce que vous devez retenir mes enfants c'est que pour distinguer donc les phrases est ce que c'est simple est ce que c'est complexe alors je dois me baser je dois chercher toujours le verbe conjugué vous faites attention je dis je répète c'est conjugué alors s'il s'agit donc d'un seul verbe conjugué automatiquement c'est une phrase simple s'il s'agit donc au delà de deux verbes ça veut dire deux verbes et plus c'est une phrase complexe alors maintenant donc on va voir la différence entre les phrases complexe alors si je dis donc une phrase complexe alors tout cela donc c'est une phrase complexe mais vous faites attention mes enfants donc cette phrase complexe il se compose donc de trois parties donc ça c'est la première partie alors donc c'est la première partie la deuxième partie et la troisième partie alors dans chaque partie ça veut dire chaque partie qui contient un verbe conjugué on peut l'appeler une proposition alors ça c'est la première ça c'est la deuxième proposition et ça donc bien sûr c'est la troisième proposition alors vous faites attention alors je reviens bien sûr au premier exemple donc dans une phrase simple qu'est ce qu'on a un seul verbe conjugué ça veut dire donc c'est une seule proposition alors pour le deuxième exemple puisqu'on a trois verbes conjugué automatiquement trois propositions le troisième exemple alors qu'est ce qu'on a donc on a ici donc la première partie et la deuxième partie donc ça veut dire que deux propositions ici ça veut dire que pour la phrase simple et contient une seule proposition ça veut dire un seul verbe conjugué pour la phrase complexe il contient au delà de deux et plus ça veut dire à partir de deux je peux bien sûr considérer la phrase comme une phrase complexe complexe alors pour la phrase complexe ça veut dire pour séparer entre les propositions regardez ici mes enfants qu'est ce qu'on a alors ici on a la virgule ici on a la virgule remarquez mes enfants donc on a dit que pour la phrase simple c'est une phrase qui contient un seul verbe conjugué ça veut dire une seule proposition pour la phrase complexe pour la phrase complexe il contient au delà de deux propositions ça veut dire au delà de deux verbes conjugué c'est bon alors pour les phrases complexe on a deux types ça veut dire pour séparer les propositions on a deux méthodes soit j'utilise ici la ponctuation alors il vous fait attention la ponctuation que je peux utiliser soit virgule soit point virgule soit deux points lorsque vous trouvez bien sûr la séparation dans la phrase par un verbe par une virgule point virgule de point alors vous pouvez dire qu'il s'agit d'une phrase complexe ça veut dire que par la ponctuation ponctuation un signe de ponctuation c'est bon ou bien par un mot de liaison alors car ici donc ce qu'est la nature donc c'est un mot de liaison liaison ça veut dire pour séparer les différentes propositions dans une phrase complexe on a deux méthodes soit j'utilise un signe de ponctuation tel que la virgule point virgule de point ou bien j'introduis bien sûr un mot de liaison c'est bon alors tout de suite je vous laisse avec ce que l'exercice d'application à mes enfants – Sous-titrage FR 2021